Excellente nouvelle pour ce qui est du mois d'août. Ça pourrait même être le mois le plus chaud de notre été, alors que normalement, c'est le mois de juillet qui est le plus chaud, mais on sait qu'on a eu des petites difficultés derrière moi. Alors, notre mois va se dérouler en trois temps. On voit quand même qu'on a une dominante au-dessus de la ligne des normales. Donc, pour ce qui est de la chaleur, ça devrait être au rendez-vous. Ça commence bien. Un petit flottement au milieu du mois avant de retrouver de la chaleur in extremis pour compléter le mois et l'été. Alors, de la façon dont ça se déroule, ça, ça a été le cas tout au cours de l'été, sauf que cette fois-ci, la bulle de chaleur intense sur le continent se tasse un peu plus sur la région des Grands Lacs. Ça permet un débordement vers le sud du Québec. Donc, ça, ça nous permettra de connaître vraisemblablement des périodes caniculaires pour la première tranche du mois. Le milieu du mois pourrait être marqué par une petite hésitation entre la chaleur et du temps moins chaud. Donc, une petite impression que l'automne s'en vient, mais on devrait retrouver la chaleur ensuite pour finir le mois.